bonjour salut je sais pas si ça va être bien vu mais on va se taper une petite partie de ping pong entre d'un côté des vidéos d'Alfred Webber et son interview SSP avec Kevin Trimmel Trimmel et c'est compte rendu fait par Anka Taraman excellente chaîne youtube par l'occasion que je vous suggère de fréquenter si vous parlez un peu l'anglais mais qui relate d'hypno-régression à la manière russe en rapport avec la lune donc on va y aller là, à tout de suite et on commence ici avec cette question comment est-ce que la lune est apparue ainsi que mais qu'est-ce que les gris y font là-dessus sur la lune y a-t-il une coopération avec les reptiles, les reptiliens et plus encore donc là traduire à la volée une hypnose régressive russe par Nathalie Vetlogina ou Vetlogina je le remercie on recommence avec la première partie donc à faire je vous mets un petit peu de son truc là, il est rigolo ça relativise quoi et ne vous en faites pas c'était déjà comme ça hier c'est d'ailleurs pire hier ça s'est amélioré aujourd'hui je vais compter d'un à trois et à trois vous vous transférez au moment où la lune a été créée dites-moi s'il vous plaît où êtes-vous maintenant je suis dans l'espace et qui voyez-vous ? je suis en train de regarder la lune mais elle n'est pas à côté de la Terre et où êtes-vous donc ? et bien c'est un espace assez différent plus loin dans l'espace, dans le cosmos loin de notre planète Terre est-ce quelque part dans le système solaire ? non, ça ne l'est pas dites-moi, est-ce que la lune a fini sa formation ? non, elle est plutôt comme une pièce un morceau de rock de roche sphérique de forme sphérique revenez un peu dans le temps en arrière et jusqu'à l'époque de sa formation s'il vous plaît en fait elle n'a pas dit s'il vous plaît c'est le moment où la lune a été créée à partir de très fines particules donc c'est un processus naturel oui, de la même manière que les autres planètes le font naturellement et d'habitude et personne n'y participe ? non, personne oui je ne sais pas à quel moment j'ai ferré le registrement mais on va reprendre donc est-ce que c'est un processus naturel ? oui de la même manière que les autres planètes le font naturellement personne n'y aide ? non, personne dites-moi est-ce que vous êtes au même endroit maintenant ? oui, c'est dans la même galaxie quelque part à côté on pourrait dire que la lune est née à cet endroit ok, dites-moi s'il vous plaît est-ce que c'est un satellite d'une autre planète ici à cet endroit ou est-ce qu'elle est isolée et suspendue dans l'espace ? elle est seule, elle est en train de se former gagnant sa masse je vois qu'en finalité elle sera comme une planète ou un petit planétoïde et est-ce qu'elle est la même ? est-ce qu'elle a le même aspect qu'aujourd'hui ? non, elle n'est pas la même elle a sa propre atmosphère une atmosphère gazeuse d'accord et maintenant elle n'a rien c'est une roche nue mais elle a été entourée par une petite atmosphère faible vous savez, vous pourriez l'appeler une planète naine il y avait une atmosphère ce n'est pas comme l'atmosphère terrestre c'est une atmosphère spéciale, particulière différents processus ont pris place au début des gaz ont été relâchés créant cette atmosphère oui, je vois c'est une sorte de gaz ok, maintenant ce que vous pouvez voir est-ce qu'il y a de l'eau en ce moment ? de nos jours ? non, au moment de la création de l'atmosphère non, il n'y a pas d'eau l'eau est amenée sur la surface lunaire avec des astéroïdes ou d'autres corps provenant de l'espace mais dû au processus environnant et continuant l'eau se vaporise et devient une partie de l'atmosphère et elle se volatilise aussi sous forme de molécules d'eau je suppose avec les vents solaires à sous-trèges la lune n'a jamais eu autant d'eau que ce que la Terre n'en a et ça dépend encore de ces épisodes bien, d'après ce que vous pouvez voir maintenant à quelle distance sommes-nous du système solaire ceci dit, en comprenant que ce qu'on appelle le soleil c'est le nôtre les autres sont des étoiles qui ont chacune leur nom aussi on parle du sujet solaire le système solaire c'est le nôtre et bien notre système solaire est dans une galaxie qui est composée de différents systèmes solaires mais ça, ça vient d'une autre galaxie je ne peux pas vraiment donner la distance mais c'est assez loin nous n'avons pas la technologie d'arriver à cet endroit-là ça prendrait des milliers et des milliers d'années petit encart je ne sais pas à quel point et à quelle date a eu lieu cette hypnose régressive russe j'ai cru voir dernièrement des énoncés de technologies rétro-ingénieries depuis non seulement Roswell mais de nombreux autres cas sans compter les études humaines elles-mêmes même inspirées mais Tesla Schauberger et Kelly ont dû proposer de nombreuses bases pour des physiques incroyablement productives donc fin de mon encart bien avançons dans le temps d'Immo s'il te plaît comment est-ce que la Lune est arrivée jusqu'à l'orbite de la Terre regarde cet événement regarde comment ça s'est passé on dirait presque un accident peut-tu voir ça quelle a été l'approche technique mais la Lune a été transportée qui a fait ça les grilles est-ce que tu arrives à voir comment est-ce qu'ils l'ont fait techniquement et bien d'après ce que je comprends ils étaient en train de tester une nouvelle technologie la Lune en tant que morceau de rocher a été choisie au hasard pour une transportation une téléportation donc ça a été fait au hasard oui cet objet correspondait aux caractéristiques dont ils avaient besoin pour le transport et en fonction de sa masse de sa taille et ils ont pu voir ce qui allait arriver est-ce qu'ils ont joint de manière volontaire la Lune à la Terre ou est-ce qu'ils étaient juste intéressés à l'étude du processus de transport et bien d'après ce que je vois les grilles n'avaient aucune intention d'amener la Terre jusque dans l'orbite de la Terre d'amener la Lune jusque dans l'orbite de la Terre c'est quasiment été un accident on dirait les conséquences d'une courbure de l'espace c'est pourquoi est-ce que je suis en train de voir le vortex qui commence à apparaître autour de la Lune dans son espace proche et la lumière devient subie une distorsion alors qu'elle passe au travers du vortex et puis la Lune est aspirée à l'intérieur du vortex et elle apparaît au point de destination donc en cas dans l'orbite terrestre par hasard donc vous ne savez pas où ça allait arriver on dirait que c'est les mêmes scientifiques qui ont testé les premières bombes atomiques sans savoir si la réaction allait s'arrêter ou pas ah oui oui ils ont fait ça il y a un moment même les allemands avaient fait ça un petit peu avant les américains et tout ceci sans prendre en compte la musique des sphères si c'est un sujet qui vous intéresse il faut vous mettre à l'anglais ou à la traduction google et aller voir les vidéos et le site de Keith Hunter H-U-N-T-E-R et qui comme ça se prononce K-E-I-T-H donc et constater qu'en fait de la même manière qu'il se pourrait que la radioactivité n'ait pas le même impact que celui qu'on nous dit qu'elle a la manière de pouvoir faire péter une bombe atomique de manière efficace est soumise à d'autres contingences que juste le poids de la bombe fin de l'encart il y a une espèce de dissension de l'espace là bon ok j'ai compris c'est comme s'il y avait notre planète tranquille là et d'un coup la lune apparaît et bien dis-moi à quoi est-ce que ressemblait notre planète au moment où la lune est apparue elle a l'apparence habituelle est-ce qu'il y a de la vie oui oui quel genre de vie oh ben il me semble qu'il y a des gens mais dis-moi en plus sur les conséquences d'avoir ramené la lune en orbite ça a légèrement influencé enfin ça a influencé le champ électromagnétique de la terre il y a eu des perturbations c'est comme envoyer quelque chose dans l'eau il y a des vagues qui finissent par se calmer et bien c'est la même chose ici la lune a commencé à interagir avec le champ électromagnétique terrestre de notre planète et puis petit à petit les choses se sont amorties et la gravité de chacun des deux objets a été aussi pareillement influencée puis s'est calmée de la même manière que notre terre était en rotation ça a forcé une rotation de la lune autour d'elle qui elle-même la lune ne tourne pas vraiment sur elle-même si ce n'est par conséquence d'une rotation générale autour du soleil et encore non je plaisante plus un peu c'est un encart mais donc au moment d'une éclipse lunaire la face obscure de la lune est en fait en plein fucking soleil fin de l'encart et donc les deux gravitations les deux rotations se sont synchronisées oui et la terre a eu quelques perturbations pendant un moment et puis ça s'est résorbé je vois qu'il y a eu une certaine activité volcanique qui a eu lieu qui a eu des tremblements de terre des tsunamis mais ce n'était pas un désastre global les problèmes sont apparus à certains points chauds simplement on va dire aujourd'hui la ceinture de feu par exemple un exemple ou Yellowstone par exemple Yellowstone c'est plus qu'un exemple là tout de suite fin de l'encart je vois comme le début du mouvement des plaques tectoniques où elles commencent à craqueler ça a pris un petit moment et puis finalement tout s'est équilibré et tout le monde s'y est habitué ah oui oui ok je vois donc l'influence de la lune est quelque part un peu exagérée aujourd'hui en effet elle n'a pas une aussi forte affluence petit encart oui là c'est plus la lune qui a de l'influence aujourd'hui c'est ses habitants et leur activité a priori mais en fait je vous rassure beaucoup moins maintenant que pendant les années 80 semble-t-il oui d'accord mais ça influence l'eau sur notre planète et donc toute créature vivante sur la planète donc je comprendrais des connexions avec la lune ok aujourd'hui tout le monde est en train de penser cette chose là de la même manière et qu'y a-t-il de réel dedans par exemple les biorhythmes humains ah non c'est plutôt comme les phases lunaires n'influencent pas les rythmes ce sont les rythmes qui se sont accommodés avec les phases mais ils préexistaient la lune est visible donc les gens ont commencé à l'observer ces phases et ces mouvements mais ça influence les animaux je veux dire leurs biorhythmes ont aussi changé oh oui mais l'influence était quasiment minimum un petit peu de d'animation d'agitation et puis ça s'est calmé enfin agitation de perturbation mais alors dites-moi est-ce que ce transfert lunaire dans notre espace terrestre a-t-il eu des conséquences négatives et bien rien de la sorte je ne peux dire ni négatif ni positif et je ne sais pas ce que vous en pensez mais bon ça fait un petit quart d'heure faire des vidéos courtes permettre que les gens aient plus de temps pour les voir a priori quand on lisait un livre à l'époque on mettait un garde-page et puis on retrouvait la lecture au point on l'avait laissé c'est quelque chose que les gens ne savent plus faire aujourd'hui avec des vidéos qui sont un peu longues pas encore parce que finalement ils vont se rappeler que c'est possible et puis même avec un peu de mémoire on se rappelle où on s'en est arrêté moi là c'est le moment où j'enlève ma casquette salut bonne journée bon courage à bientôt ciao 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 Sous-titrage FR ?